Le Mouvement Parcours Le Parcours, c'est vraiment une méthode d'entraînement qui nous permet de faire face aux obstacles. C'est être fort pour être utile. On va dire l'éthique, c'est vraiment s'entraîner en sachant qu'on bosse quelque chose, à quoi ça peut me servir. Dans le vrai parcours, il n'y a aucune accro. Donc le but, c'est de rester simple, efficace et de travailler des techniques où on est sûr de nous. Dans le parcours, quand on est dans la phase d'apprentissage, chaque chose qui se présente devant nous, c'est du travail. Quand quelqu'un commence pendant 2-3 ans, il n'arrête pas. Jour et nuit, dès que tu vas voir quelque chose, tu vas essayer de le faire parce que tu sais que c'est là que tu es en train de te construire. Après, avec le temps, quand tu as un peu fait le tour, tu redescends un petit peu, tu te calmes et tu vois ce qui reste. Donc après, c'est vraiment, je tiens au feeling. Moi, il peut m'arriver des moments où je ne vais pas bouger pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et puis d'un coup, pendant une semaine, tous les jours, je ne vais pas arrêter. Les mouvements sont simples, c'est-à-dire que les noms qu'il y a, c'est les sauts de chat, les sauts de bras, sauts de précision, sauts de fond, tout ça, c'est pour, on va dire, énumérer les différentes techniques qu'il peut y avoir. Et le parcours, c'est tout ça mélangé. Donc, il faut travailler les sauts de fond pour les cuisses, la précision parce que ça travaille la concentration, le fait de se concentrer pour arriver sur une petite barre et tout ça, c'est, voilà, c'est, la tension est plus forte. Et courir, avoir beaucoup de résistance et le parcours, c'est le mix de tout ça, quoi. Faire du parcours, c'est effacer un peu la vision qu'on nous a mis du système où on nous trace des routes en disant là, tu peux passer, attention, il ne faut surtout pas aller là et tout. Je veux dire, on est assez, on est grand, quoi, on sait ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, un gamin, tout le monde dit, il ne faut pas faire ça, il va le faire. On prend un gamin, on le met près du vide, il n'est pas bête, quoi, il ne va pas sauter. Pour moi, quand je suis en haut d'une tour, c'est comme si j'étais en haut d'une montagne, quoi. Je ne regarde pas la tour, je regarde le ciel et puis je suis dans une hauteur où je suis tranquille et que je sois sur un rebord de balcon ou un rocher, c'est la même chose pour moi. C'est la recherche de la hauteur, de la liberté, de me sentir, de prendre des chemins que personne ne prend, de prendre des voies où personne n'est passé, c'est cette recherche-là qui est intéressante dans le parcours. Je pense que la mauvaise direction, c'est quand on veut le faire pour impressionner les autres. Ce n'est pas un sport où on se jette n'importe où avec l'esprit de montrer que moi, je me blesse et je m'en fous. Non, le but, c'est de finir entier, de respecter son corps, de respecter les gens et de ne pas s'imposer, de ne pas bouger en groupe pour faire du bruit ou montrer que nous, on est là, c'est le nouveau truc. C'est un savoir-vivre aussi, je pense qu'il faut respecter les autres. Avec les pompiers de Paris, c'est mon frère qui va s'occuper de ça. Lui est ancien pompier de Paris, mon père était pompier de Paris, mon grand-père a fait 32 ans aux pompiers de Paris. Donc c'est un peu de famille quand même. Et moi, c'est ce qui m'a aussi donné envie. Donc du coup, c'est un peu un retour à la case départ. Parce que mon père est venu du Vietnam, au lieu d'aller dans l'armée, il est parti aux pompiers. Il a fait sa carrière là-dedans, il m'a transmis cet art et moi, je le ramène encore aux pompiers sous une forme plus définie, avec des techniques vraiment établies. Et le but, c'est que les mecs soient encore plus à l'aise et plus en confiance avec leur corps. C'est juste un complément. Ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que c'est normal que quand on a 15-16 ans, on ressent ce besoin d'exister, de montrer qu'on est là. Mais il faut savoir que quand on pratique quelque chose avec passion, si on est bon, les gens nous remarquent. Moi, je n'ai jamais été dans l'esprit à faire un truc pour dire, regarde ce que je fais. Je me disais, si c'est bien, on te le dira. Tu le fais pour toi à la base. Donc que ça plaise ou pas, on s'en fout. Le but, c'est que tu te sentes bien dans ton corps. Maintenant, si tu arrives dans ça à te faire remarquer et tout, tant mieux pour toi. Mais il faut le faire pour soi. Merci à vous. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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